Le premier culte du dimanche de l'Avon Quand nous risquons une parole, elle nous relie à l'unité de celles et de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole à la source, par ton esprit, elle devient parole de vie. Amen. Et nous lisons donc dans le livre de Jonas au chapitre 1. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amitaille. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée vers moi. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affrêta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt la mer se déchaîna, à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelaient au secours, chacun s'adressant à son dieu. Et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Hé, quoi, tu dors ? Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être ce dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent entre eux « Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc « Fais-nous savoir quelle est ta mission, d'où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité ? » Il leur répondit « Je suis hébreu, c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. » Saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent « Qu'as-tu fait ? » D'après le récit qu'il leur fit, ils apprirent en effet qu'ils fuyaient hors de la présence du Seigneur. « Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous ? » lui dirent-ils. Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur dit « Hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. » Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain. La mer était de plus en plus démontée et se déchaînait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur et s'écrièrent « Ah Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents. Car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qu'il te plaît. » Les hommes y serrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt, la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Rapport du commandant de bord du Saint-Pierre Pavillon helvétique Nuit du 27 novembre 2021 Départ Tel Aviv 22h45 Merbelle à peu agité Houle de nord-ouest 1m ciel dégagé Cargaison Huile d'olive Bois d'olivier 1h15 Secteur Chypre Zone côtière Tur 12 Avis de vion violent Force 7 Houle nord-nord-est Mer forcissant Creux de 5 mètres Brume Bateau Saint-Pierre en détresse Pavillon N et CIC SOS 1h30 Découverte pendant manœuvre Passager clandestin dans la soute Répondant du nom de Yona L'individu de Yona, perturbé, se dit prophète Et s'accuse de la tempête Discours peu crédible Début de mutinerie à bord Interposition du second entre un mécano et l'individu Tension L'individu demande à être mis à l'eau Refus du commandant Le commandant met à disposition de l'individu une chaloupe en l'avertissant des risques 1h45 Zone nord-chiff Zone côtière Tur 11 Mise à l'eau de la chaloupe Avec à son bord l'individu Surveillance maritime avertie 1h50 Fin d'avis de tempête Mer redevenant belle Calme et silence à bord 2h15 Passage d'un bond de cachalot à bâbord Collision Évité Intemporelle Histoire de Yona, Yonas Qui peut se retranscrire inscrit Dans une parabole contemporaine Intemporelle Histoire de l'homme De la femme confrontée à la parole du Seigneur À son appel Lève-toi Va à Ninive Va à Ninive L'appel est bien rude Ninive Il faut bien le comprendre N'est pas a priori la destination De plaisante de villégiature La ville a bien mauvaise réputation Ninive représente La puissance païenne Hostile Elle était l'objet d'une haine farouche Qui se manifeste Par exemple Dans les paroles du prophète Naoum Contemporain de la chute De la ville Je lis Dans Naoum 3 Malheur à la ville sanguinaire Pleine de mensonges Remplis de violences Qui ne cessent de se livrer Au pillage On entend le bruit du fouet Le fracas des routes Le galop des chevaux Le roulement des chars Les cavaliers chargent L'épée étincelle La lance brille Une multitude de blessés Une foule de cadavres Des morts innombrables On trébuche Sur des morts Ninive Ninive cristallise Violence, luxure Prostitution, magie La destination impossible De ce temps-là Chaque époque Connaît sa Ninive Sa Babylone Un endroit oublié des dieux Où les règles humaines Semblent suspendues Ninive Un endroit lointain Peuplé d'étrangers Aux mœurs sanguinaires Qui n'ont rien à faire Avec nous Le monde civilisé Il y a aussi Une subtilité Dans la langue hébraïque Langue du texte Subtilité Entre le prénom Yona Et le nom de la ville Ninive Écoutez bien Yona, Ninive, Ninive, Yona Entendez-vous la proximité De sonorité Et aussi le clin d'œil Étymologiquement Ninive signifie La demeure du poisson Il n'y a pas de coïncidence L'injonction L'injonction Va à Ninive Serait-elle aussi Pour Jonas Une invitation À fouiller À visiter Son intérieur Son moi Certainement Voilà donc Voilà donc Jonas reçoit Ce double appel De Dieu Vers l'extérieur Et vers l'intérieur De lui-même Et vous avez Entendu Ce qu'il fait Il prend ses jambes À son cou Et il part Oui Mais de l'autre côté De Ninive Et embarque Dans la cale D'un bateau Il fuit Il fuit Parce qu'il a peur De ses deux destinations Incongrues Parce qu'il n'a pas Envie de se fatiguer Avec ses gens De Ninive Qui sont si loin De ses préoccupations À lui Jonas Jonas fuit Car il est têtu Et pense que sa fuite Va lui éviter De fouiller En lui-même Il fuit La radicalité De l'appel Intemporelle histoire De Jonas Intemporelle histoire De l'appel Intemporelle histoire De la fuite Devant Dieu Jonas fuit Il se cache De la face Du Seigneur L'appel lui demande De se lever Et Jonas Va tenter Une descente Au plus bas De ce que lui offrent Les possibilités humaines Il descend Au port de Jaffa Il descend Dans la cale Et il descend Dans un profond sommeil Bien illusoire cachette Il ne peut Mieux faire Le fond de cale Le sommeil profond Devant Devant l'appel De Dieu Il y a Celles et ceux Qui acceptent D'emblée Comme Marie Devant l'ange Gabriel Qui dit oui Pour accueillir L'enfant Il y a Celles et ceux Qui discutent un peu Avant de dire oui Comme Moïse Devant le buisson De feu Tu sais Seigneur Je ne sais pas bien parler Et qui vont ensuite Avec courage Puis il y a Jonas Le rebelle Qui joue à cache-cache Pour fuir Personne Ne songerait A le blâmer C'est tellement humain De fuir Devant les problèmes On peut dire que Même Jésus L'a fait Rappelez-vous Quand il est dans La barque de pêche Et que la tempête Se déchaîne Autour de lui Les disciples Luttent Rien n'y fait L'embarcation Va sombrer L'équipage Dans la tourmente A les yeux braqués Sur la proue Où Jésus Dord profondément Ils le réveillent Et se font rabouer De même Le capitaine Du bateau Retrouve Jonas Et le réveille Et lui reproche Son inactivité Dans la tempête Qu'as-tu donc A dormir ? Lève-toi Invoque ton Dieu Peut-être Ce Dieu Pensera-t-il A nous Pour que nous Ne disparissions pas Le plan De la fuite Est en train D'échouer C'est assez ironique Jonas Fuit le Seigneur Et son appel Il se cache Du Seigneur Et c'est un homme Un païen Qui le trouve Lui L'endormit Jonas Fuit son Dieu Et c'est un homme Qui vient le secouer Et le relancer Dans sa mission La parole Mise en cale Va devoir En sortir L'urgence De la situation Le réclame Jonas Est rattrapé Par le mauvais sort Qui tombe Qui tombe Sur lui Yahvé Est tellement Puissant Qu'il est aussi Maître des sorts Alors Jonas L'endormi Devient le coupable Acculé De questions Qui es-tu ? Qu'as-tu fait ? D'où viens-tu ? Alors Jonas Se réveille Enfin Jonas Lui Fils D'Amitai Qui signifie Vérité Jonas Fils De la vérité Qui fuit l'appel Mais qui dit Tout le temps La vérité Il confesse Son appartenance Alors Ne nous y trompons pas En disant Je suis Hébreu Il ne décline Pas simplement Son identité Comme on dirait Je suis Jeannevoix Le califactif Hébreu N'est pas Une identité Nationale C'est une Confession De foi J'appartiens Au peuple Du Seigneur Qui a fait sortir Mes ancêtres D'Egypte Et qui me libère De toute servitude C'est comme Si A la question Qui es-tu ? Nous répondions Je suis Je suis chrétien Je suis chrétienne C'est déjà Dire tout De nous La tempête Elle Qui saisit Et menace Le navire Va forcer Jonas À sortir De son isolement Alors qu'il dort À fond de cales Indifférent Au sort D'autrui Comme à son propre sort Désigné par le tirage au sort Jonas Sort de sa tombeur Et de son égoïsme Enfin Il se lève Confesse sa foi Et il s'offre même Pour la sauvegarde De ses compagnons De voyage La parole Sort de la cale Jonas Était descendu Profond Et il commence À remonter Prenez-moi Jetez-moi À la mer Et la mer S'apaisera Vous aurez La vie sauve Je sais Que c'est à cause De moi Que cette tempête S'est déchaînée Sur vous Ainsi En donnant sa vie Non seulement Jonas Préserve ses compagnons De la mort Mais il devient Au milieu des marins Jonas Le témoin Exemplaire Du Dieu vivant Un prophète Enfin Au plein sens De ce mot Une fois la tempête Apaisée Les marins Sont saisis Par la crainte De Dieu Offrant Au Dieu De Jonas Des sacrifices Et des prières C'est là Un premier signe De Jonas Qui nous renvoie À la passion De Jésus À sa vie Donnée Pour notre vie Et celle De nos semblables Voici Mon corps Donné Pour vous Jonas Représentant De l'humanité Dans ses côtés Les plus sombres De la lâcheté De l'indifférence À l'autre Se révèle Prêt au sacrifice Pour les autres Alors oui On peut le dire Qu'il n'en a Aucun mérite Il le fait Un peu contraint Et forcé Et finalement De lui-même Jonas Ne prend Qu'une seule décision Celle De se lever Et de fuir Et être Jeté par-dessus bord Lui permet De poursuivre La fuite Et pourtant Et pourtant Ici Et plus tard Dans le livre De Jonas Que nous allons le voir La parole Est efficace Malgré lui Comme le montre marin Mer Vent Gros poisson Ninivite Animaux Plante Par sa simple présence Puisqu'il ne peut S'en débarrasser Cette parole Va remuer L'univers Et l'entourage De ce prophète Malgré lui Alors En ce début D'avant Où nous nous préparons A fêter la venue Au monde De notre sauveur Allons-nous Entreprendre Un quelconque voyage Où nous caler Gentiment Dans nos traditions Il n'y a Aucune obligation Juste un chemin Intérieur Et extérieur A suivre Ou ne pas suivre Et Et si nous osons Sortir un peu De nos fonds De cale Le voyage De Jonas Nous dit Qu'il est toujours Temps De sortir De nos isolements Le voyage De Jonas Le prophète Colombe Ou le fuyard Endormi Nous redit Que malgré nos fuites Nos endormissements La grâce de Dieu Est toujours Promise Et possible Dans nos vies Alors Lève-toi Et va Amen Lève-toi 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 – Sous-titrage FR 2021